Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin, avec Aurélien Rousseau, candidat du Nouveau Front Populaire dans la 7ème circonscription des Yvelines, ancien ministre de la Santé, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Premier ministre, Aurélien Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes donc candidat du Nouveau Front Populaire. Vous vous sentez donc à l'aise dans une alliance avec LFI. Vous préférez, pourquoi ? J'ai une question toute simple à vous poser, parce qu'évidemment on vous interroge beaucoup sur ce choix. Pourquoi préférez-vous vous allier avec Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, plutôt que vous alliez avec Bernard Cazeneuve, Gilles Gabriel Attal ou Xavier Bertrand ? Moi je pense qu'aujourd'hui, l'alternative, elle ne peut pas être entre le Rassemblement National d'un côté, Jean-Jacques Bourdin vous avez eu l'amabilité de ne pas me proposer d'alliance avec eux à l'instant, Renaissance ou sinon un grand tout. Là ce qu'on propose c'est pas... Donc vous mettez Renaissance et le Front National ou le Rassemblement National au même niveau ? Pas du tout, pas un instant. Pas un instant, moi j'ai qu'un adversaire, c'est le Rassemblement National, ça n'a rien à voir, mais vraiment, là-dessus il ne faut aucune ambiguïté. Moi je suis, le soir du choix du Président de la République de dissoudre, dans quelle situation je suis ? Je suis un social-démocrate, je suis un mec de gauche. J'ai participé, vous l'avez dit, à une part de ce que le Président de la République a construit, avec mes convictions, mes valeurs. Qu'est-ce que je fais ? J'ai démissionné sur un principe de valeur, je ne suis pas parti jouer à la belote, ou voilà, j'ai démissionné parce que j'avais des valeurs sur la loi immigration. Moi je me dis, il vaut mieux construire quelque chose à gauche, parce que sinon, on ne va pas arriver à faire face. Et la différence par rapport à ce que vous citez, vous citiez des noms, c'est qu'entre les deux, on construit dix points, qui sont dix points d'engagement sur lesquels il n'y a aucune forme d'ambiguïté sur certains des sujets qui sont sous-jacents dans votre liste. Et notamment, la lutte contre l'antisémitisme, c'est le septième point de ces engagements du nouveau Front populaire, sur le sujet du soutien à l'Ukraine, sur la construction européenne, et puis aussi sur du progrès social. Moi je suis content de voir que, alors qu'on pouvait dire encore tout récemment que rien n'était faisable sur le pouvoir d'achat, et bien la pression et la dynamique de cette élection fait qu'y compris le Premier ministre hier, dit qu'on va devoir aller beaucoup plus loin sur le pouvoir d'achat. Alors sur la lutte contre l'antisémitisme, puisque vous en parlez, il est plus facile selon vous, pour lutter contre l'antisémitisme, de s'allier avec Rima Hassan, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Philippe Poutouk, de s'allier avec Bernard Cazeneuve, avec Gabriel Attal, et avec Xavier Bertrand. Mais... Pour lutter contre l'antisémitisme ? Bien sûr, mais je n'ai aucun problème à répondre à cette question. Oui. Les conditions, parce qu'on est là comme si on était sur une table de laboratoire tranquille, à bouger des facteurs. La dissolution est décidée le dimanche soir. On doit déposer des candidatures le vendredi. Qu'est-ce qu'on fait ? Les partis de gauche se retrouvent, ils se sont mis sur la figure pendant des mois, et ils arrivent à se mettre d'accord sur dix points. Moi, je n'ai pas vu de proposition, j'ai le plus grand respect, et notamment pour ses positionnements dans cette campagne, pour Xavier Bertrand, il n'a jamais proposé d'alliance républicaine. J'ai évidemment le plus grand respect pour Bernard Cazeneuve, encore plus... Gluckman non plus n'a jamais proposé d'alliance républicaine. Mais c'est là que je pense que, d'une certaine manière, la façon dont tout ça a été conduit, ne rendait pas possible ça. On fait une élection avec un degré d'urgence qui brutalise la situation politique. Sans doute qu'on aurait pu faire un truc plus intelligent. Je vous le dis, sans doute qu'on aurait pu faire un truc plus intelligent. Mais rien que là, Jean-Jacques, vous avez dix jours de recul sur la situation. Alors, moi, je lis une tribune qui a été écrite dans Libération. Vous est-il possible d'être alliés avec des responsables politiques LFI, extrême-gauche, qui refusent le combat laïque, qui ne cachent pas leur sympathie pour Vladimir Poutine, qui transposent le conflit du Proche-Orient dans nos villes, qui essentialisent nos concitoyens en leur faisant croire que leur origine et leur religion prédéterminent leur vote, qui sont incapables de participer à une marche transpartisane contre l'antisémitisme. Vous êtes alliés avec la France Insoumise, des responsables qui ont été incapables de participer à une marche contre l'antisémitisme et qui pratiquent l'intimidation envers tous ceux qui oseraient, dans leur camp, penser différemment d'eux. Vous êtes de gauche. Vous êtes de gauche. Est-ce votre gauche ? Jean-Jacques Bourdin, je ne sais pas quelle est cette tribune. Lisez-la. dans Libération. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'entre les jours qui ont suivi l'attaque terroriste effrayante du 7 octobre et aujourd'hui, ça fait combien maintenant ? Huit mois ? Neuf mois ? Il y a eu un travail. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, je vous le demande aussi, que certains... Moi, je n'ai rien à penser. Je pose des questions. Est-ce que vous pensez que la France Insoumise aurait, à cette date-là, quand vous citez les exemples, la manifestation, etc., se serait engagée sur les 10 points ? Est-ce que la France Insoumise défend le combat laïque ? Je vous pose la question. Le nouveau Front Populaire, ça n'est pas le programme de la France Insoumise, ça n'est pas la NUPES 2, c'est un accord, c'est un accord qui a été âprement discuté, c'est un accord qui comporte 10 points, et oui, dans ces 10 points, il y a le combat laïque, il y a la lutte contre à l'Ukraine, puisque vous faisiez référence au soutien à Poutine, et par ailleurs, je pense que si des personnes comme moi, issues de la social-démocratie et de la gauche, ne sont pas présentes dans cette majorité de gauche, en effet, on met de l'eau à ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un grand affrontement entre LFI et le Rassemblement National. Moi, ma conviction, c'est ça, je pense même, excusez-moi de le dire, que c'était un peu le raisonnement qui a conduit à faire cette dissolution expresse. La gauche ne pourra pas s'entendre, et donc, il n'y aura qu'une, qu'un bloc central qui pourra recueillir. C'est-à-dire qu'Emmanuel Mabro est d'un cynisme absolu dans cette affaire ? Je ne suis pas, la politique, il y a forcément du cynisme, et voilà, mais moi, je pense que si c'était ça, il était de la responsabilité de la gauche de s'engager, et pas de s'engager avec des personnes, de s'engager sur des principes. Moi, les militants que je croise de la France insoumise, ils n'ont aucun sujet sur ces 10 principes, c'est ceux qui nous unissent. La France insoumise soutient Ali Diouara, investi contre Raquel Garrido. Que dit-il ? Que dit-il ? Il y a des propos antisionistes qui sont des propos antisémites. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute, il y a eu, par exemple, la semaine dernière, ou je crois, la semaine dernière, Jérôme Gage, face à qui, est présenté un candidat. Moi, je n'ai aucun doute, je soutiens Jérôme Gage, qui est... Vous soutenez Jérôme Gage, vous soutenez Raquel Garrido, vous soutenez Alexis Corbien, comme d'autres, comme beaucoup d'autres l'ont fait, on est sur, il y a 577 circonscriptions dans ce pays, je finis, 290 dans lesquels il y a un candidat PS, PC ou vert, 229 dans lesquels il y a un candidat LFI, que sur le lot, il y a des... Et ça ne banalise absolument rien. Les propos que vous avez cités du candidat qui est face à Raquel Garrido, honnêtement, ce n'est pas un haut le cœur, c'est insupportable, intenable, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est insupportable ou intenable, autant pour moi que sincèrement, j'en ai vu beaucoup, et même si on ne doit pas citer la circonscription, voilà, chez les militants LFI, que je croise dans la circonscription où je suis candidat. Donc, après, la différence fondamentale, c'est qu'on a une alliance de gauche pour faire face au Rassemblement National qui est ontologiquement raciste et antisémite, et une alliance de gauche dans laquelle il y a du PS, du PC, des verts et LFI. Et une alliance de gauche qui n'est pas la ressucée de la NUPES. Donc voilà, moi je suis là pour ça et je suis là avec mes valeurs. Et si j'ai démissionné du gouvernement sur la loi immigration, ce n'est pas pour aujourd'hui être dans l'ambiguïté sur d'autres sujets. Bien, le mauvais antisémite, je ne sais plus qui écrivait cela, très intéressant, le mauvais antisémiste déteste les juifs, évidemment, le bon antisémite déteste les juifs, mais il est de gauche. Donc c'est un bon antisémite. Il n'y a pas de bon ou de mauvais antisémite, on ne va pas se renvoyer ça. J'ouvrirai le débat tout à l'heure entre 9h30 et 10h. On ne va pas se renvoyer, pardon, on ne va pas se renvoyer par la figure, on n'est pas dans un débat, vous êtes le journaliste, il n'y a pas d'ambiguïté. Et à la fin, ce qui compte, c'est savoir, parce que vous y viendrez peut-être, il y a eu un débat, il y a eu un débat âpre sur la négociation de lutte contre l'antisémitisme, il y est noir sur blanc. Et par ailleurs, c'est là que moi je suis, je le dénonce avec autant de vigueur, mais je dis, c'est tranquille pour le Rassemblement National. Il investit, M. De Fournasse en Gironde, qui a fait des cris de singes quand un député de couleur s'est exprimé dans l'Assemblée Nationale. Il désinvestit, soi-disant, quelqu'un qui est pour le coup qui est toujours investi parce qu'il est à la préfecture, qui fait des, je ne sais même pas si ça s'appelle le jeu de mots, parce que ce n'est même pas un jeu de mots, qui fait des renvois à la choix qui sont insupportables. C'est une société et une proposition de société des coupables. On sait ce qu'il dit sur l'homosexualité, on sait ce qu'il dit sur le droit des femmes. Donc au bout d'un moment, effectivement, ces débats qui sont légitimes, il laisse tranquille, si je puis dire, le Front National dérouler son truc et par ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'il pense et ce qu'il va porter sur le fond des propositions. Alors justement, à parler des propositions, j'ai deux dernières questions politiques cette fois. Jean-Luc Mélenchon est-il un handicap pour votre alliance ? Franchement. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été dit par plusieurs, si cette alliance, et je le souhaite, elle recueille une majorité, elle devra trouver une personnalité qui est capable d'être au... au, comment dirais-je, à l'épicentre, au centre de gravité, fédérateur. Pas Jean-Luc Mélenchon, donc c'est clair. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais je ne suis pas le seul à le dire. Mais par ailleurs... Comment doit-il être désigné si la nouvelle majorité... Si la nouvelle majorité... Si le nouveau Front populaire est la nouvelle majorité, comment doit-il être désigné le Premier ministre potentiel ? Vous le savez, Jean-Jacques Bourdet, mais je n'ai pas peur de dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dois dire que si je me suis engagé la semaine dernière, j'étais au boulot, j'ai la peur que le Rassemblement national gagne cette élection. Je n'agite pas cette peur pour pousser aux autres. Je pense que c'est aujourd'hui possible. Moi, mon sujet, je suis focalisé sur le 7 juillet. Le 8 au matin, suivant les conditions, on verra comment on s'organise. On verra, par ailleurs, il y a des propositions qui, aujourd'hui, donnent de l'espoir et sont une dynamique de progrès. Je pense sur le pouvoir d'achat, je pense sur la politique fiscale, je pense sur la politique de transition écologique. Je pense notamment que le Rassemblement national, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il n'a rien à faire de la transition écologique. Voilà. Et donc ça, il faut qu'on y aille. Alors allons sur le projet du nouveau Front populaire, la réforme des retraites. Je rappelle quand même que vous avez participé à la négociation, vous avez défendu la réforme des retraites du gouvernement, l'âge légal à 64 ans, vous l'avez défendu. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le projet que vous défendez. Vous avez changé en quelques mois. Aurélien Rousseau. Oui, non mais je sais très... Pour moi, la réponse n'est pas simple et elle n'est pas évidente. Vous avez changé d'avis en quelques mois. Non, j'ai changé de fonction. Moi, encore une fois... Mais pas de conviction ? Si, j'ai une conviction mais qui était celle que j'avais pendant la réforme des retraites et que je continue à avoir. Premier sujet, notre bataille, c'est de sauver le système par répartition et donc un système en déséquilibre ne tiendra pas parce qu'à la fin, il sera... Il ne tiendra pas si on allonge... Il faut allonger l'âge légal de départ. Si on ne fait pas bouger les facteurs. Deuxième conviction... Donc allonger l'âge légal de départ. Je finis. Deuxième conviction, il y a des gens qui doivent pouvoir partir à 60 ans parce que leur carrière a été dure, etc. C'est déjà prévu dans la réforme, vous le savez. Je le sais mais avec des conditions... Avant 21 ans. Avec des conditions et troisième conviction et c'est là que je suis extrêmement clair, une réforme des retraites si elle pouvait embarquer une partie des partenaires sociaux parce que tout le monde ne va pas signer, c'est-à-dire s'il y a des paramètres qui nous permettraient de bouger et de reprendre un dialogue apaisé en faisant confiance et sans doute que j'y reviendrai à la démocratie sociale à ce moment-là pour moi ce serait une meilleure réforme. Mais je vais vous le dire, je vais vous dire un grand secret comme dit le poème d'Aragon, je vais vous dire un grand secret, moi je pense que je peux travailler parce que mon boulot n'est pas pénible au-delà de 64 ans. Je pense, sans être insolent cher Jean-Jacques Bourdin, que vous travaillez au-delà de 64 ans. Donc voilà, et je pense que c'est ce qu'on doit construire et je le dis et j'en ai été partie prenante donc je ne fais pas semblant qu'on n'a pas réussi collectivement à aller assez loin. L'âge légal, on garde 64 ans ou pas ? Aujourd'hui, la proposition du nouveau Front populaire, celle qui est dans les 10 engagements, c'est que tout de suite on remet en cause cette réforme mais on se remet J'étais directeur de cabinet de la première ministre, je ne fais pas semblant d'avoir été aux champignons pendant cette période-là. J'ai discuté, négocié, je n'étais pas ministre des retraites. Le jour où je suis devenu... Pardon, mais c'est un changement. Hier, Edouard Philippe le disait extrêmement bien. Il le disait extrêmement bien. Il y a, en politique, il y a deux catégories. Il y a ceux qui, quand il y a des emmerdements, considèrent qu'ils doivent renvoyer la faute sur leurs collaborateurs. Je ne fais aucune référence à la situation actuelle et il y a ceux qui sont des politiques et qui disent à la fin être un politique, ce n'est pas pareil qu'être un collaborateur. Moi, quand j'ai été en responsabilité politique, c'est-à-dire ministre de la Santé et de la Prévention et que j'ai eu un désaccord, je suis parti. Je suis parti, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, je n'ai pas dit un mot, je n'ai fait aucune déclaration médiatique, je suis parti parce que j'avais un désaccord. C'est violent, c'est dur parce que c'est aussi une aventure collective d'être dans un gouvernement et je suis parti. Ça n'est pas pareil je le dis, moi je pense qu'il faut retravailler une réforme et c'est un point sur lequel et sans doute c'est un sujet évident, c'est un point sur lequel on n'est sans doute pas tous d'accord aujourd'hui dans le nouveau Front Populaire et par ailleurs sans doute, vous n'êtes pas du tout d'accord. Et par ailleurs, ce serait stupéfiant de dire on a sur étagère une réforme des retraites alors qu'on écrit, qu'on dit et que moi j'en suis convaincu, ça ne s'invente pas sans les partenaires sociaux, sans les forces sociales pour discuter de ces chantiers. Alors, il faut dans le programme, vous avez été ministre de la Santé, dans le programme du NFP, Nouveau Front Populaire, il est écrit il faut réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Vous êtes contre cela. Vous étiez contre la contrainte. Et vous êtes toujours contre la contrainte, j'imagine. En effet, moi je pense que ça n'est pas aujourd'hui la bonne solution et je pense que, y compris dans le calendrier des quelques semaines dernières, il y a 15 jours, il y a eu un accord entre les syndicats de médecins quasi unanime et l'assurance maladie. C'est une négociation que j'avais lancée quand j'étais ministre qui prend en compte cette question de l'accès aux soins et de la responsabilité des médecins. Moi je crois toujours, je crois toujours que si on a un accord issu du dialogue social et de la démocratie sociale, c'est le cas c'est le cas et c'est mieux. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce point ? Après, le sujet majeur c'est l'accès aux soins, je le vois tous les jours dans les discussions que j'ai et on l'a toujours dit, c'était même dans la, ça s'appelle la lettre de cadrage que j'avais faite à l'époque pour cette négociation, si on ne trouve pas d'accord et si ça n'a pas de résultat concret, il faudra passer à d'autres outils. Mais typiquement, moi je n'ai aucun problème à dire, on devra discuter de ce sujet-là mais on n'en discutera pas entre politiques, si vous ne le faites pas avec les professionnels eux-mêmes, on n'est pas dans la démocratie sociale telle que je la conçois. Aurélien Rousseau, deux points pour terminer, le SMIC a 1600 euros net, je suis chef d'entreprise, dans mon entreprise j'ai 10 salariés, il y en a deux qui gagnent le SMIC et les autres gagnent un peu plus, 1800 euros. Comment faites-vous ? Alors moi je pense que la politique qui est politique économique qui a été hier auditionnée je crois devant le MEDEF et c'est le bruit. Le patronat qui ne veut ni du programme du Rassemblement National ni du programme ni de votre programme. Alors pour le coup, moi je dois tirer mon chapeau au patronat parce que s'il y en a qui sont constants, c'est le patronat. En 1980, il pensait que c'était... le patronat, il y a les grandes entreprises mais il y a aussi les PME. Ils sont constants. En 1980, ils pensaient que la gauche allait mettre la France à genoux. En 97, juste avant que la gauche plurielle ne gagne, ils criaient parce que vraiment, on se demandait si on n'allait pas collectiviser, je crois que 97-2002, ça n'est pas la pire période pour l'économie française. Il y a des gens qui savent, qui connaissent les contraintes, qui savent, qui sont des professionnels. Alors pour la question, moi je crois aujourd'hui qu'on a besoin, et je l'entends partout et tout le temps, un sujet de pouvoir d'achat. Un sujet de pouvoir d'achat et un sujet de pouvoir d'achat du travail. Les gens qui bossent et qui ne s'en sortent pas, il y a un sujet de dignité tout simplement, de dignité et de respect. Donc oui, ce programme, il est tellement sidérant de gauchisme que par plein d'aspects, c'est ce que fait Joe Biden aux Etats-Unis en matière de relance keynésienne. Donc, et il y a des gens aussi gauchistes là encore qu'un Mathieu Pisgasse ou qu'une Esther Duflo prix Nobel d'économie qui disent que ce programme est crédible. Est-ce qu'il est ficelé définitivement, etc. ? Là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne faut pas prendre les gens pour des sauts. – Vous faites des promesses, vous faites des promesses. – Moi non, je suis vrai. – Pas vous, mais le programme. – Non, mais je suis convaincu. – Pourrez-vous les tenir, c'est tout le problème. – Je suis convaincu, je suis convaincu qu'on doit faire un choc de pouvoir d'achat pour avoir, on a aujourd'hui une croissance qui est faible, enfin qui est à 0,8 dans un système. et c'est un acquis de la politique d'Emmanuel Macron, on a réduit, le chômage a été réduit, et moi je suis dans la nuance, je ne mets rien sur le même plan. C'est un acquis important, mais on a aujourd'hui un sujet qui remonte de partout, qui est le sujet du pouvoir d'achat. Donc il faut agir sur le pouvoir d'achat et économiquement, on sait comment, ça peut avoir une vertu et une force pour tirer l'économie. Agir sur le pouvoir d'achat en vous privant des chefs d'entreprise. Comprenez ce que je veux dire, c'est que décréter l'augmentation du SMIC à 1 600 euros net sans accompagner les chefs d'entreprise, sans les aider d'une manière ou d'une autre, vous n'y arriverez pas et vous provoquerez dans les entreprises des différences, des jalousies et même des licenciements dans certaines entreprises, petites et moyennes. Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui quand vous voyez des chefs d'entreprise, que ce soit à Paris, dans les Yvelines ou dans le Gard, le premier truc qu'ils vous disent, notamment les petites entreprises, c'est la difficulté à recruter. Le nombre de postes qui ne sont pas pourvus dans la restauration, dans le bâtiment, pourquoi ? Parce que dans une situation où le chômage a baissé, les travailleurs, ils regardent et ils sont exigeants. Moi je pense que le patronat... Donc il faut une réforme de l'assurance chômage ? Je pense que le patronat, non, parce que ces gens ne sont pas forcément au chômage, le patronat, il a sa part à prendre. L'État a pris sa part. Aujourd'hui, autour du SMIC, il n'y a quasiment plus de charges sociales. L'État a pris sa part. Le SMIC est indexé sur l'inflation, je le rappelle. Le SMIC est indexé sur l'inflation. Et qui a considérablement augmenté. Avec l'inflation, avec l'inflation... Avec l'inflation. Le coût de la vie n'augmente... Voilà. Et aujourd'hui, moi je considère vraiment qu'on a besoin de remettre au premier plan la qualité de vie au travail et la qualité de vie, c'est aussi la rémunération du travail. Et ça, aujourd'hui, et c'est vrai dans le privé comme dans le public, dans le public, dans un hôpital, j'allais dire dans un hôpital, quand vous n'arrivez pas à recruter une infirmière, ça vous fait à court terme une économie de base salariale, à moyen terme, vous devez fermer des lits, vous devez fermer des blocs, vous devez réduire l'activité. Et bien c'est pareil dans le privé. Donc ça n'est pas, comment dirais-je, du délire démagogique, c'est un vrai choix de politique économique qui est aujourd'hui porté par le nouveau Front Populaire. Et pour cela, il faut financer, et parmi les mesures prévues, il y a le rétablissement de l'ISF, mais un ISF intégral incluant les biens professionnels. Alors là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que celui qui a une entreprise va être obligé de vendre une partie de son entreprise pour payer ses impôts. Non, vous prenez là, je pense, un exemple un tout petit peu extrême. Il y a deux pans, pardon, il y a des pans symboliques. symboliques. Moi, je pense que l'ISF, y compris en termes de rendement, c'est une mesure aujourd'hui symbolique qui consiste à dire on demande la contribution de tous dans une situation où on a 3 000 milliards de dettes dans ce pays et on est depuis deux jours mis sous contrôle par la Commission européenne alors que je sache le nouveau Front Populaire n'est pas encore aux manettes. Donc, on doit faire cet acte-là dans les ressources à mobiliser au-delà de l'ISF la réalité elle est quand même et on en a des exemples tous les jours que les plus grandes fortunes dans ce pays je ne vous parle pas des gens qui gagnent plus de 4 000 euros tout ça est ridicule les plus grandes fortunes les plus grandes fortunes c'est LFI qui en parle c'est pas moi LFI en parle les plus grandes fortunes aujourd'hui dans ce pays elles échappent à l'impôt elles échappent très largement elles ont un taux d'imposition qui est inférieure au vôtre ou au mien et nous sommes encore des gens très favorisés Vous avez quand même prévu d'augmenter les impôts de toutes celles et ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois Alors là-dessus on travaillera parce que qui est-ce qu'on parle de ménage de personnes Moi je pense que le travail et les classes moyennes les classes moyennes n'appartiennent pas à la droite ou au bloc central c'est aussi une préoccupation majeure un couple qui gagne ou chacun gagne 2 000 balles par mois évidemment qu'il n'est pas dans les et surtout en Ile-de-France il n'est pas dans les plus riches il est au cœur Il est riche ou pas ? Non, non il est dans ceux qui aujourd'hui c'est dans les programmes du nouveau Front Populaire il a besoin de santé d'éducation de logement de transition écologique et là-dessus il faut être clair et je pense que les propositions elles sont claires Bien, merci Aurélien Rousseau d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 vous n'hésitez pas vous réagissez et vous intervenez après le journal de 9h à tout de suite